bonjour donc c'est l'unité 5 concernant les réclamations ce cours est divisé en trois parties première partie sera consacrée au savoir-faire ou comment dire c'est-à-dire quelles sont les formules utilisées pour traiter une réclamation deuxième partie sera consacrée à la grammaire on va y voir tout d'abord comment conjuntons un verbe à la partie de l'indicative deuxièmement quelles sont les expressions utilisées pour se situer dans le temps troisièmement quelles sont les expressions utilisées pour exprimer la durée et puis une dernière partie sera consacrée aux travaux pratiques qui comportera un exercice review tiré de votre manuel hôtellerie-restauration.com plus deux autres exercices donc commençons par la première partie comment dire plus exactement quelles sont les formules utilisées pour traiter une réclamation donc tout d'abord premièrement il faut savoir écouter qu'est ce qu'il faut dire pour montrer que vous écoutez les clients vous écoutez la réclamation il s'agit bien entendu de le relaxer de le conforter parce que le client quand il réclame il est furieux il est énervé donc le personnel doit utiliser un langage très relaxant et empathique c'est à dire vous mettez à la place de ce client furieux donc vous lui dites par exemple je comprends bien monsieur le grand je me mets à votre place madame duval vous avez tout à fait raison monsieur vous avez fait bien de nous le dire vous faites bien de nous le dire vous faites bien de nous le signaler c'est à dire le problème alors pour s'excuser vous pouvez dire excusez moi monsieur excusez nous si vous parlez au nom du groupe je suis désolé madame monsieur je suis désolé madame monsieur pour expliquer pardon vous dites oui j'ai fait une erreur c'est un oubli de notre part nous avons mal compris alors quatrièmement pour proposer une solution vous pouvez dire je vous propose de vous utilisez un verbe à l'infinitif par exemple je vous propose de vous mettre à la place à côté de la fenêtre vous pouvez dire aussi voilà la solution que je peux vous suggérer ou bien vous pouvez dire est-ce que cela vous convient alors cinquièmement pour conclure qu'est-ce qu'il faut dire alors nous avons deux situations première situation si vous arrivez à trouver une solution satisfaisante pour les deux parties alors vous pouvez dire je règle votre problème immédiatement je m'en occupe personnellement si la solution n'est pas entièrement satisfaisante alors vous pouvez dire par exemple monsieur madame excusez nous encore ou bien vous pouvez dire excusez nous encore monsieur nourri nous sommes vraiment désolés madame duval madame duval alors cette partie d sera consagrée à la grammaire c'est l'occasion de découvrir d'aborder de connaître de savoir comment conjectons un verbe à l'imparfait de l'indicatif de découvrir dans un deuxième point quelles sont les expressions utilisées pour se situer dans le temps et dans un troisième point et dernier on va découvrir quelles sont les expressions utilisées pour exprimer la durée donc comment conjectons un verbe à l'imparfait de l'indicatif ? bon la règle est très simple je prends le radical de la première personne derrière nous et j'y ajoute des terminaisons relatifs au présent de l'indicatif de l'imparfait alors si je prends le verbe souhaiter la première personne plurielle nous me donne la forme suivante nous souhaitons le radical c'est souhait s-o-u-h-a-u-t le mot c'est ça le radical alors je prendrai ce radical et je vais le conjuguer à l'imparfait de l'indicatif c'est-à-dire je vais y ajouter les terminaisons relatifs à l'imparfait alors le verbe se conjugue de la manière suivante je souhaitais a-i-s tu souhaitais a-i-s il souhaitait a-i-t nous souhaitions i-o-n-s nous souhaitiez i-e-z il elle souhaitait a-i-e-t alors quelles sont les expressions utilisées pour se situer dans le temps tout d'abord l'expression il y a qui exprime un moment du passé où l'action a eu lieu par exemple le client il vous dit il y a un mois j'ai réservé une chante deuxième expression dans l'ANS qui exprime un moment du futur où l'action aura lieu dans cinq minutes par exemple je vous accompagne dans votre chambre une autre expression au bout de qui exprime une action après un temps précis par exemple au bout de vingt minutes elle est partie alors voyons maintenant quelles sont les expressions utilisées pour exprimer la durée il y a l'expression pendant qui marque une durée affective par exemple le client il dit j'ai attendu ma clé à la réception pendant une heure il y a aussi l'expression depuis qui marque une durée non achevée avec un point de départ dans le passé c'est à dire une action qui a commencé dans le passé mais qui n'est pas encore achevée par exemple le client il dit j'attends un siège depuis dix minutes en EN qui marque une durée nécessaire par exemple vous dites en une heure vous n'allez pas réserver nos pieds d'avion une dernière expression jusqu'à par exemple un client qui proteste il dit mes voisins ils m'ont dérangé hier ils ont regardé la télévision jusqu'à l'honneur du matin alors dernière partie c'est consacré aux travaux pratiques alors vous avez trois exercices le prochain exercice c'est un exercice audio il s'agit d'écouter des serveurs qui répondent à des réclamations de la part des clients donc la consigne vous devez écouter expliquer les problèmes des clients et dans chaque cas dites quelle solution propose le serveur cela se fera dans le cadre d'un tableau à double entrée d'un côté le problème posé et de l'autre côté la solution opposée 1 garçon le service est trop lent nous avons commandé il y a 20 minutes je suis désolé madame je vais voir si votre commande est prête 2 excusez-moi mais mon steak est très cuit et je le voulais saignant désolé monsieur je vous en rapporte un saignant tout de suite 3 regardez ce verre est sale il y a des traces de rouge à lèvres toutes mes excuses monsieur je vous en donne un propre 4 je n'aime pas me plaindre mais mon poisson est immangeable pas assez cuit et trop salé désolé madame je le ramène immédiatement à notre chef désirez-vous autre chose à la place ? je vous souhaite un bon travail je rappelle que ce powerpoint audio est accompagné de deux autres exercices plus le corrigé le tout sous format de pdf et puis salut et à la prochaine au revoir merci merci ici.